Wow, 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 c'est beau la Suisse! Regardez ça, c'est tellement beau! Bonsoir, CPL Cloutier! Je pense que c'est la première fois que je dis bonsoir que je peux même pas savoir si on est le soir ou le jour. Il est 6 heures du matin, on vient d'arriver à Zurich parce qu'on va prendre le train jusqu'à Genève. Puis chez nous, il est comme minuit et 5. Fait que c'est-tu le soir ou c'est le matin? On le sait pas! C'était quand même bien, on était en classe à faire, on était gâtés puis j'avais pas vraiment le droit de filmer dans l'avion mais j'ai quand même pris plein de photos de ma nourriture. Fait que voici ce que j'ai mangé! Wow, ça c'était des belles photos de nourriture! Mais j'ai filmé un peu en cachette aussi! Je viens de vous dire que mon siège a genre de fonction lit. Regardez ça! Je suis vraiment vraiment en train de m'enfoncer dans mon sac! Je m'écris! Fonction lit! La madame à côté de moi est pas impressionnée! Je sais pas si je vais m'en remettre d'avoir eu autant de plaisir dans mon siège d'avion. C'est quand même bien, j'ai dormi pendant presque trois heures. Ça c'est un record! Puis là on attend nos valises! On est rendu à Genève! C'est tellement beau dans le train, j'ai essayé de filmer un peu par la fenêtre mais c'était tellement pas propre qu'il y a sûrement plein de tâches dans mes images! Mais c'était hot là, il y avait un lac là, c'était de toute beauté! Puis là on... Ah! Gare Cornavin! Je pense que c'est par là qu'il faut aller là, on cherche l'hôtel, on est un peu lost! Mais j'ai confiance, on va trouver l'hôtel! On est toujours en mode d'on cherche l'hôtel mais je trouvais ça cute! Regardez si c'est cute! Cute, 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 Genève! On a trouvé l'hôtel, puis là il y a comme un petit moment mort là, parce que nos chambres ne sont pas prêtes! Fait que j'en profite pour uploader mon vlog d'hier! Puis là on a une carte avec la ville, comme je suis surpris! Je pensais que Genève c'est une ville quand même plus grande que ça, mais c'est pas super grand! Puis je suis en train de regarder sur des sites qu'est-ce qu'on peut faire, si vous avez des idées! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires des endroits secrets qu'on connaitrait pas! Parce que là, à la date, ça a l'air que ce qu'il faut voir, c'est le jet d'eau! Je suis juste pendant 3 jours! 3 jours de jet d'eau, ça risque d'être un peu long! Fait que c'est ça, nos chambres vont être prêtes dans environ 3 heures encore! Puis je pense qu'on va aller manger quelque chose en attendant parce que j'ai faim! Puis quand je prends l'avion, ça me fait tout le temps ça! On dirait qu'avec le décalage horaire, je sais qu'aujourd'hui je vais manger comme 5 repas! C'est comme ça! J'ai plus de voix, ma voix s'améliore pas! C'est ma voix de rockeuse! On a commencé à faire nos visites touristiques dans les endroits importants, comme je voudrais vous montrer! C'est un endroit hautement historique, il s'agit du premier McDo de Genève! En 1976, une tranche d'histoire! C'était le premier repas du jour! Non, c'est pas vrai, c'est mon deuxième! On va voir à combien je me rends! On a trouvé le jet d'eau! Wow! On va vraiment passer un beau 3 jours! Wow! On en a semblant que c'est quand même impressionnant! On dirait que dans ma vidéo, ça a l'air vraiment mini, mais c'est quand même haut! Wow! Wow! Oh, je me tente pas du jet! Un beau grand jet d'eau! Je me suis fait un ami! Oh mon dieu! Et on essaie de prendre des photos avec, mais il y a vraiment quelque chose pour les cheveux à Nat! Il a essayé du mort de ses cheveux là, il s'en va! Il est pas stupide, il a compris qu'on avait rien à lui donner à manger! Smart oiseau! Smart oiseau! Bon! Hey, c'est le fun parce que pendant tout ce temps-là, le jet d'eau est encore là! Wow! On va s'amuser à Genève! Je peux regarder ça des heures et des heures de temps! Je voulais, tu dis que j'aimais ça le jet d'eau! C'est tellement beau le jet d'eau! Le jet d'eau! Bon, j'ai décroché du jet d'eau! On s'est perdu, genre, combien de fois on s'est perdu? C'est à part en part, on a des très mauvaises cartes là, avec nous, puis les rues ici sont comme en triangle, en tout cas c'est super mêlant! Puis là, je marchais en train de comme m'endormir comme un cheval qui dort debout, je pense que c'est ça en ce moment à mon état! Mais il y a une what hour du nom de Kandra! Allô, c'est PL en train de faire du montage! Je m'excuse, son nom c'est pas Kandra, c'est son ami qui s'appelle Kandra! La what hour que j'ai rencontrée s'appelle Ji-Anne! Salut Ji-Anne! Ok, suite du vlog! Qui m'a comme sauté d'un bras! C'était, hey, Nathalie, fais attention! Je veux pas qu'elle se fasse frapper, non mais je veux pas! J'ai peur! J'ai peur qu'elle se fasse frapper par les tramways! Il y a du monde qui se fasse frapper! C'est vrai, bon! Fait que Kandra m'a sauté d'un bras, c'était complètement fou! Puis, Nathalie a filmé ça, puis je vais vous montrer ça! On regarde Kandra! Tu m'as écrit sur Facebook! Oui! Oui, oui, ok! Est-ce que tu vas venir demain aussi? Oui, c'est clair! Oui, ok! Mais si tu m'en t'es marquant, ça vaut pas l'arrivée! Elle était au Canada pendant un mois, tout le mois d'août! Elle pouvait pas l'août! Est-ce qu'on prend une photo? Oui! Ok! On a fait comme une petite pause dans cette vitrine, juste le temps de baver un peu. Pourquoi est-ce que tout ça est là? Puis, c'est genre, c'est même pas une journée qu'on est là, puis on est déjà en train de baver devant les vitrines. Ah, la semaine va être longue! Ah non, ça recommence! Je vous jure, c'est pas la même boutique là! C'est pareil, puis on est encore en extase! Double vlog! On est comme en extase devant tout le chocolat, mais ça se peut pas! Mon dieu, je vais rentrer chez nous tellement obèse là! On a pas mangé! Oh, hé, on n'a jamais su quel qui était nos préférés! Perso, je le sais pas, mais moi j'ai une petite tendance pour ceux qui a du caramel dedans, comme lui le regarde! Il y a des petits carrés de caramel! Ah, pas du caramel! Ok, ok! Faut que notre chambre soit prête là, parce que ça va faire par nous coûter cher! Wow! Mais non, c'est pas le jet d'eau! Je suis dans ma salle de bain! J'ai fait une petite sieste! On dirait que ça m'a comme empiré là! Je suis juste plus fatigué que j'ai fait tantôt! Puis, je vais faire un petit room tour de ma chambre d'hôtel, que j'ai surnommé le monastère! J'ai l'impression de dormir dans un genre de couvent ou comme un dortoir de collège avec les soeurs genre! Comme je sais pas trop! Tout est en tapis ici! C'est pour ça que je garde mes bas là! J'aime pas tant ça les tapis d'hôtel, j'ai pas trop confiance! Puis, la salle de bain, c'est assez de base! Mais la douche là, comme c'est la meilleure pression de douche d'hôtel depuis longtemps que j'ai vu là, c'était tellement confortable! J'avais pu vider le lac en restant là-dedans trop longtemps! Puis là, ça va pas bien parce que j'essaie de télécharger mon vlog d'hier pour annoncer à tout le monde que mardi, il y a un meet-up! Puis ça marche pas, ça fait comme quatre fois que je retélécharge le même fichier, puis que ça peut pas télécharger l'internet! C'est pas efficace, ça c'est tellement pas suisse! C'est tellement pas suisse! C'est vietnamiens, mais on avait faim! On est comme en mode jet lag total! Je sais pas, ma face a l'air de quoi là, mais on avait juste envie de nourriture réconfortante, puis on va tomber dans les, comme, classiques suisses dès demain! Mais là, c'est vietnamiens! Pluie, 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 pluie! Il y a de la pluie! On est le lendemain matin! J'ai survécu à cette première nuit! Mon dieu, j'ai tellement, mais tellement mal dormi là! On dirait que plus je voyage, moins que le décalage horaire, c'est quelque chose que je suis capable de gérer! Là, je me suis réveillé comme en plein milieu de la nuit! Ça m'a pris deux heures et demie, trois heures pour me rendormir! J'ai eu le temps de me mettre à jour dans toutes les nouvelles vidéos de Thierry! Pendant que je dormais pas durant la nuit! Au moins, c'était pas du temps perdu! Pis là, ce matin, il faut que je me dépêche là, parce que je prends le train, je m'en vais visiter Lausanne! Pis après ça, il y a le meet-up! Mon dieu, il y a plein de choses à faire en Suisse! Fait que, ben, si vous avez aimé cette première journée où j'étais complètement en décalage horaire et où j'avais l'air d'un détritus suisse, je vous donnerai un thumbs up à ma vidéo! N'oubliez pas de me conseiller plein de choses à faire en Suisse, parce qu'il me reste encore trois jours! Pis, trois jours! Oui, trois jours! Je vais en faire à Zurich, après le périple à Genève! Ah, mon dieu! Ça paraît que j'ai pas dormi, je suis pas capable de faire des phrases complètes! Ok! Salut! 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 Ok, wow! Ça, c'était le fun! Maintenant, on va aller au prochain arrêt!